Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les principaux raccourcis clavier sur votre ordinateur. Cela vous permettra d'utiliser votre ordinateur sans la souris. Bonjour à vous, c'est Thierry, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti ! Je vais ouvrir par exemple le dossier « Mes images ». « Images » ici, je vais agrandir la fenêtre, comme ça vous voyez bien. Donc supposons que je souhaite sélectionner tous ces fichiers. Pour cela, j'appuie sur la touche « Contrôle » que je maintiens, enfoncée, et ensuite j'appuie sur la touche « A ». Vous voyez que les fichiers sont devenus bleus, donc les fichiers ont été sélectionnés. Maintenant, supposons que je souhaite copier tous ces fichiers. J'appuie sur la touche « Contrôle », je laisse enfoncer cette touche « Contrôle » et j'appuie sur la touche « C ». Mes fichiers ont été copiés. Et maintenant, supposons qu'on veut les coller ailleurs dans l'ordinateur, par exemple dans le dossier « Musique ». Donc j'appuie sur la touche « Contrôle » que je laisse enfoncer, et j'appuie sur la touche « V ». Vous voyez que tous mes fichiers ont été collés dans le dossier « Musique ». Supposons maintenant que je souhaite supprimer tous ces fichiers. Il me suffit d'appuyer sur la touche « Suppre », la touche « Suppression » de votre clavier, une fois, pour faire apparaître cette boîte de dialogue. Vous voyez que l'ordinateur me demande si, oui ou non, je souhaite vraiment supprimer ces fichiers. Donc pour me déplacer sur le nom, à l'aide du clavier, je peux appuyer sur la touche « Droite » des flèches « Directionnel ». Vous voyez, touche « Droite », touche « Gauche ». Je peux me déplacer comme ça, sur « Oui » ou « Non ». Donc si je souhaite vraiment supprimer ces fichiers, je peux valider mon choix en appuyant sur la touche « Entrée ». Et vous voyez que mes fichiers ont disparu, ils ont donc été placés dans la corbeille. Supposons maintenant que je viens de faire une grosse bêtise, et que je ne voulais pas supprimer les fichiers qui étaient ici, dans ce dossier « Musique ». Eh bien, je peux revenir en arrière en appuyant sur la touche « Contrôle » que je laisse enfoncer. Et ensuite, j'appuie sur la touche « Z ». Et vous voyez que mes fichiers, comme par magie, sont revenus se placer là où ils étaient. Je peux aussi couper des fichiers. Donc on va faire la même chose. Je vais dans le dossier, par exemple, « Images ». Pour sélectionner, j'appuie sur « Contrôle » plus la touche « A ». Si je souhaite couper ces fichiers, j'appuie sur « Contrôle » et la touche « X ». Si vous regardez bien, mes fichiers sont un peu plus grisés. Ils sont moins nets que tout à l'heure. Donc là, ça confirme qu'ils ont été coupés. Maintenant, supposons que je veux les mettre dans le dossier « Musique ». J'appuie sur « Contrôle V ». Et voilà, mes fichiers ont été collés dans le dossier « Musique ». Si je retourne dans le dossier « Images », vous voyez qu'ils ne sont plus là. Car ils ont été déplacés dans le dossier « Musique ». Supposons maintenant que je souhaite imprimer ce texte à l'aide du clavier, comme toujours. Donc j'appuie sur la touche « Contrôle » et ensuite j'appuie sur la touche « P ». Et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'est affichée pour imprimer. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les lettres associées aux touches « Contrôle », dans ce cas, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la lettre « P » en anglais signifie « Printer », ce qui veut dire en français « Imprimante ». Maintenant, supposons que je souhaite sauvegarder ce texte. Au lieu de faire « Fichier enregistré », je peux faire « Contrôle » plus la touche « S ». Et voilà, mon fichier a été sauvegardé. Mon fichier texte a été sauvegardé. Si je souhaite me déplacer dans ce texte, juste à l'aide du clavier, je peux utiliser les flèches de droite et de gauche, comme ceci. Pour fermer cette fenêtre, je peux appuyer sur la touche « Alt » que je laisse enfoncer. Et ensuite, j'appuie sur la touche « F4 ». Et vous voyez que la fenêtre a été fermée. Pour accéder au menu « Démarrer », j'appuie tout simplement sur le bouton « Windows » de mon clavier. Et vous voyez que mon menu « Démarrer » apparaît. Si je souhaite accéder au panneau de configuration de l'ordinateur, c'est-à-dire c'est comme si on ouvrait le capot d'une voiture pour y regarder le moteur, etc. Donc le panneau de configuration, c'est toute la machinerie qu'il y a dans l'ordinateur. Pour ouvrir ce capot, j'appuie sur la touche « Windows » que je laisse enfoncer. Et ensuite, j'appuie sur la touche « I ». Et vous voyez que nous sommes dans les paramètres de Windows. Si je souhaite afficher l'explorateur de Windows, je peux appuyer sur la touche « Windows » et la touche « E ». Et vous voyez que l'explorateur s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Si je souhaite retourner sur le bureau de Windows, j'ai pu appuyer sur la touche « Windows » et la touche « D ». Et vous voyez qu'on retourne sur l'écran principal qui constitue le bureau de Windows. Vous pouvez zoomer dans votre écran. Pour ce faire, vous tapez sur la touche « Control » que vous laissez enfoncer. Et avec la molette, la roulette de la souris, vous la tournez pour agrandir l'affichage des icônes. Si je souhaite déplacer cette fenêtre vers la droite ou vers la gauche de mon écran, j'appuie sur la touche « Windows » et j'appuie en même temps sur la touche « Flèche de gauche » pour déplacer à gauche, ou « Flèche de droite » pour déplacer à droite. Si je souhaite la réduire, j'appuie sur la touche « Windows » et sur la flèche du bas. Si je souhaite ouvrir une deuxième fenêtre de l'explorateur de Windows, je peux appuyer sur la touche « Control » et la touche « N ». Et vous voyez qu'ici, j'ai deux fenêtres de l'explorateur de Windows. Donc maintenant, on va voir un raccourci très pratique pour naviguer entre plusieurs logiciels que vous avez lancés. Donc par exemple, je vais lancer Firefox. Je vais lancer Google Chrome. Donc voilà, j'ai lancé Firefox qui est ici. Et j'ai lancé Google Chrome qui est ici. Si je souhaite naviguer entre ces deux logiciels, je peux appuyer sur la touche « Alt » que je laisse enfoncer. Et ensuite, j'appuie sur la touche « Tabulation ». Et vous voyez qu'ici, il y a mes deux logiciels qui sont ouverts. Supposons que je souhaite créer un nouveau dossier sur le bureau de Windows. Pour ce faire, je peux appuyer sur la touche « Control » que je laisse enfoncer. Ensuite, j'appuie sur la touche « Majuscule » que je laisse enfoncer. Et ensuite, j'appuie sur la touche « N ». Et vous voyez qu'ici, un nouveau dossier tout beau, tout neuf vient de se créer. Supposons que je souhaite éteindre mon ordinateur à l'aide d'un raccourci clavier. Il me suffit d'appuyer sur la touche « Windows » et ensuite sur la touche « X ». Vous voyez qu'en bas, tout en bas ici, c'est écrit « Arrêter ou se déconnecter ». Si je veux éteindre l'ordinateur, vous voyez que sur le mot « Déconnecter », la lettre « D » est soulignée. Donc, si j'appuie sur la lettre « D », vous faites apparaître le petit menu d'extinction de l'ordinateur. Donc, pour choisir une commande, que ce soit « Se déconnecter », « Mettre en veille », « Arrêter » ou « Redémarrer », il me suffit d'appuyer sur la lettre qui est soulignée. Par exemple, si je souhaite arrêter l'ordinateur, j'appuie sur la lettre « A ». Voilà, mon ordinateur s'éteint. Je vous remercie infiniment de votre attention. N'hésitez pas, pour m'aider à créer d'autres vidéos, à vous abonner en cliquant sur le bouton sous cette vidéo et cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle astuce, une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501